Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture du manga Les Petites Fraises Donc aujourd'hui on va parler du tome 1 au tome 5 du manga Les Petites Fraises Disponible chez les éditions Kurokawa C'est un seinen en genre humour étrange de vie La série a-je conseillé aux 14 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui date d'il y a vraiment un petit moment Car le premier tome est sorti en 2003 au Japon Et nous, nous l'avons eu en septembre 2006 Nous avons eu jusqu'au tome 5 jusqu'en 2007 Et après il y a eu une grande pause Et le manga a repris depuis Moi c'est une relecture Donc en fait j'avais les 5 premiers tomes à l'époque du collège Et voilà, j'ai acheté les 5 premiers tomes, j'étais au collège Mais après j'ai jamais acheté la suite parce que je comptais d'abord relire Pour les présenter sur Youtube Et voilà, tout simplement Donc comme je te l'ai expliqué, ce manga est une relecture Et donc je vais être assez bref au niveau de la vidéo Parce que de toute façon c'est pas un codomont Mais tu vois c'est du tranche de vie, tout ce qu'il y a plus classique Et on sujute les aventures de ces jeunes filles et point barre Donc je vais pas avoir grand chose à te dire Mais je tenais quand même à te parler de ce titre Pour te dire qu'il existait Et si ça peut intéresser des gens Voilà Donc voilà pour les couvertures Et la couverture du tome 5 A savoir aussi qu'il est sorti en format triple volume Et je sais qu'il existe encore en format simple Parce que tout simplement les volumes suivants sont sortis en format simple Et je sais pas pourquoi en fait il y avait eu 6 sphères de relier Enfin de relier Je pense que c'était parce qu'il y a eu une pause aussi après le tome 6 Et donc Kurokawa a dû vouloir faire ça C'est pour relancer un petit peu les ventes je suppose J'ai oublié de te montrer si on avait quelque chose Voilà quand on enlève la jaquette C'est la même chose On a des illustrations entre chaque chapitre Pas vraiment plus ou moins Bon là on est sur le tome 5 on s'en fout T'as ce genre de petit truc avec les personnages Tu vois t'as ça souvent Et s'il y a aussi des pages Tu vois de travail Toujours est-il Je reste bref parce que tout simplement ce manga Bah voilà c'est pas le manga je pense que vous allez acheter Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est des couvertures Elles sont sympas mais Je les aime bien mais sans plus en fait Donc dans ce manga nous suivons les aventures de 5 jeunes filles 4 qui ont 12 ans Et la dernière qui a 16 ans C'est la grande soeur d'une d'entre elles Donc là on a tout le monde Donc on a la grande soeur qui est ici Qui va avoir la même couple que sa petite soeur Donc faut faire gaffe des fois au niveau des dessins Parce qu'elle est là la petite soeur tu vois Bon là elle a une couette mais des fois elle en a pas Et donc voilà on suit les aventures de ces 5 personnages Et on les suit dans leur tranche de vie Tout ce qu'il y a plus classique Tout ce qu'il y a plus ordinaire On les suit sécher les cours On les suit à la maison en train de jouer à la console On les suit en train de réviser On les suit vivre tout simplement Donc en ce qui concerne ce manga Je l'avais trouvé Alors à l'époque où j'étais au collège Je l'avais C'était plutôt un j'adore J'adore énormément tu vois Pas très loin Mais j'avais plutôt bien aimé ma lecture J'étais plutôt contente A l'époque de toute façon J'avais pas beaucoup de critiques à faire Vu que je n'avais pas lu 10 tonnes de bouquins Là je tiens quand même à me permettre De le placer J'ai acheté plus de 3700 mangas Je dois même être à 3800 Et j'ai lu plus de 1000 séries différentes Et je le redis au cas où 99% des cas Si je me fais l'anime Je ne me fais pas le manga Si je me fais le manga Je ne me fais pas l'anime Donc Maintenant j'ai un recul pour pouvoir critiquer Pour pouvoir donner un avis Par rapport à ça J'ai trouvé le manga plutôt sympa A l'époque Je l'avais vraiment adoré J'avais bien aimé suivre les aventures de personnes Comme ça Parce que moi il faut savoir aussi Que je vis à la campagne Et j'habite à En fait j'ai toujours habité A plus de 15 minutes de voiture De mes amis d'école Parce que la ville où Eux allaient à l'école C'est leur village Et moi je suis extérieure de ce village Et donc je n'ai jamais Vécu tout ce qui est Avoir des camarades comme ça en dehors Voir ses amis en dehors de l'école Parce que j'habite à 15 minutes Et que du coup c'est pas pratique Là Je ne sais plus laquelle Il y en a une En fait elle habite la maison Juste à côté Elle passe même par les toits Pour justement aller voir l'autre Donc c'est pour te donner une idée J'aimerais bien vous trouver l'image Elle passe par le toit Pour aller voir sa copine Donc tu vois c'est vraiment La maison d'à côté Elle peut se voir très facilement Chose que moi je ne connaissais pas Donc forcément le lire ça Ça m'avait énormément Plus Ouais Bon d'accord Toujours est-il Ça m'avait énormément plu Et donc J'avais vraiment apprécié la série J'avais adoré Etc Cette fois-ci en relisant Honnêtement je suis Beaucoup trop mieux Pour lire ça Et donc Honnêtement Je n'ai jamais compris L'âge visé Est-ce que c'est parce qu'il est classé Comme sa naine Et donc forcément Il y a eu cet âge ou quoi Je n'ai jamais compris L'âge visé Parce que moi j'ai toujours vu ça Comme un codomo Et je l'ai toujours lu Lui Pensé dans ma tête Vu dans mes étagères Comme un codomo Et pas comme un sa naine Donc c'est pour ça A chaque fois je suis surpris Mais Et voilà Toujours est-il En ce qui concerne le manga Plutôt sympa Une bonne lecture Pour mon âge C'est vraiment un truc Détente Que tu lis Mais alors Je l'ai torché J'ai torché les 5 volumes Dans la journée Je veux dire J'en pouvais plus A la fin de la journée J'en avais un petit peu marre De suivre leurs aventures Parce qu'il y a l'humour Et des fois C'était un petit peu trop pour moi Donc voilà Mais toujours est-il En soi C'est une très bonne lecture Est-ce que je te conseille La série Pourquoi pas L'histoire est plutôt intéressante Après il n'y a pas De fil conducteur Je conseille quand même De lire les volumes Dans le bon arbre Parce que des fois Il y a des petits trucs Quand même Qui se suivent Mais voilà C'est une excellente lecture Je dirais J'irais pas plus loin Parce que franchement Je n'ai pas grand chose A dire sur le manga L'histoire est plutôt fun Assez marrante Ça fait pas assez de temps C'est agréable Je le conseillerais Peut-être comme lecture détente Pour l'été Ou pour des vacances Je trouve que c'est plutôt Le bon combo Et voilà C'est tout ce que j'aurais à dire Sur ce manga J'ai pas grand chose à dire En fait Ce qui est assez particulier Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo Donc cette vidéo Sur mon avis Sur le manga Les petites fraises Est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Quand même Que cette vidéo T'aura permis de découvrir Un manga Que tu ne connaissais Peut-être pas Je t'invite bien entendu A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire Si tu connaissais L'existence de ce titre Ou pas du tout Est-ce que ça te donne Combien Envie de t'y pencher Parce que voilà Le style peut te plaire Le style humour Tranche de vie Etc Peut te plaire ou pas Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas Les deux précédentes vidéos Kurokawa Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte 8 têtes Comme d'hab Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Bientôt pour une nouvelle aventure